SES Broadband Services, propriété exclusive de l'opérateur satellitaire SES, fournit une connectivité internet à large bande et haut débit par satellite partout dans le monde. En effet, avec une flotte de 52 satellites géostationnaires, SES est l'un des principaux opérateurs mondiaux et offre des moyens de communication par satellite sécurisé et fiables aux opérateurs de réseaux fixes et mobiles, ainsi qu'au gouvernement et aux institutions internationales. Présentes partout dans le monde, les équipes régionales de SES travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour satisfaire au mieux leurs besoins spécifiques de services et de capacités satellitaires. Au Burkina Faso, SES Broadband Services va mettre sa technologie au service des élections. Mandatés par la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso-SENI, SES et ses partenaires, NewTek, AccessSat et Unicom fourniront les équipements et les fréquences nécessaires pour acheminer rapidement via des connexions satellites au débit les résultats des élections couplées municipales et législatives à partir des 45 provinces composant le pays. C'est mettre en œuvre tous les moyens pour rassurer l'électeur, le citoyen sur la crédibilité et la transparence du scrutin. Les partenaires se sont rapidement mis au travail. Ainsi, les techniciens d'AccessSat ont installé sur le toit de la CENI les équipements de la plateforme de transmission. Cette technologie, installée au siège de la CENI à Ouagadougou, accélérera le traitement du recueil des résultats collectés dans les 14 698 bureaux de vote des 45 circonscriptions et garantira au scrutin une plus grande sécurité et transparence. L'intérêt du satellite, c'est justement que les antennes peuvent être déployées immédiatement dans les lieux qu'on veut couvrir, totalement indépendamment de tout autre réseau terrestre. Le deuxième avantage que je vois, c'est vraiment qu'on a pu mettre un réseau presque privé, je dirais, tout à fait sécurisé, qui permet à la CENI d'avoir une garantie quand même, et à tout le monde, tous ceux qui utilisent ce système, la sécurisation des données, parce que personne d'autre ne pourra avoir accès à ces données. Troisièmement, je crois que la capacité, la rapidité d'utilisation et l'efficacité dans l'utilisation de la vidéoconférence et de la collecte des données électorales sont absolument exceptionnelles, je dirais, et sont attenantes à cette technologie-là en particulier. Au siège de la CENI, cœur stratégique du dispositif, les techniciens installent l'équipement satellitaire du partenaire NewTek. Deux antennes de 1,8 mètres et un modem professionnel complété par une antenne SAT FreePlay avec un modem. L'installation de l'équipement satellitaire est gérée par AccessSat et la visioconférence est mise en place par Unicom. Ensuite, les deux antennes sont pointées sur le satellite SES-5, positionné à 5 degrés est pour la réception et la transmission des données. Images et sons. Les deux antennes de 1,8 mètres permettent la réception et l'émission des données, tandis que l'antenne SAT FreePlay est une antenne monitoring. En cas de défaillance des grandes antennes, elles prendraient le relais pour assurer la même qualité de connexion. C'était vraiment important pour nous de pouvoir faire le travail de manière correcte et dans des délais qui étaient assez brefs et de manière professionnelle pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Là, vous voyez deux antennes installées, plus une troisième. Les deux antennes ne fonctionnent pas tous en même temps, mais on a prévu une antenne de secours déjà prête. En cas de défaillance, on a immédiatement un autre équipement qui prend le relais. Pour l'ensemble des sites, nous avons des équipements de secours pour relayer les équipements actifs en cas de pannex. On a décidé de mettre des équipements beaucoup plus puissants dans certaines provinces du nord. Kongoussi, chef-lieu de la province du Bâme, compte parmi les 45 circonscriptions du Burkina Faso, ont été installées au sein de locaux appartenant à la CEPI, Commission électorale provinciale indépendante, les équipements et l'infrastructure technique nécessaires à la diffusion des votes. C'est une antenne de 1,2 mètres munie d'un firewall qui permet la réception et la transmission par satellite de l'ensemble des données images et sons. Dans la salle est installé un modem professionnel EL470, relié à cette parabole. Et sur le toit de la CEPI se trouve l'antenne SAT Freeplay pour le monitoring. Le bureau central de la CENI à Ouagadougou pourra accéder en direct aux images des 45 CEPI. En effet, les 45 provinces sont équipées de systèmes de visioconférences qui permettent à la CENI, depuis Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, de suivre à tout moment ce qui se passe dans l'ensemble des bureaux de vote. Il sera également possible, avec ce matériel de visioconférences installées par Unicom, d'organiser des sessions de visioconférences simultanées entre 5 bureaux de vote. Nous sommes le partenaire local pour tout ce qui est visioconférences, télésurveillance, environnement, informatique, énergie électrique. Nous avons d'une part le système de visioconférences et de télésurveillance qui brossent un ensemble d'équipements, d'unités, de caméras, d'écrans et tout, qui permettent le transfert de voies, de données et d'images. Le siège ici, ils peuvent donner des instructions, ils peuvent poser des questions, et eux aussi, ils peuvent le faire. Donc c'est vraiment interactif, c'est comme vous et moi, nous sommes en train de parler. C'est exactement comme ça. En fait, c'est un outil qui supprime totalement les distances. Ils sont distants, mais ils sont comme face à face. Donc ça, c'est déjà une chose. D'autres choses, c'est que depuis le siège, il y a une possibilité de commander les camarades qui sont là-bas, aller voir ce qu'on veut voir, zoomer précisément sur ce qu'on veut, sans que bien sûr, ceux qui sont sur le site ne sachent ce qui se passe. Nous pouvons aussi afficher l'ensemble des sites sur des écrans, plusieurs écrans, les 45 provinces, l'infrastructure permet de le faire. Donc ça, c'est le côté télésurveillance. Le dispositif fonctionne à partir de la plateforme SES Broadbound, qui permet de garantir des process optimisés et sécurisés de collecte et de transmission des résultats des bureaux de vote. La transmission des résultats collectés et compilée par le système à partir de 14 698 bureaux de vote est réalisée en direct et de façon continue vers le bureau central de la CENI. Les installations sont terminées et voici venu l'heure des tests avant le jour J. Le moment va venir, ce sont les ordinateurs que nous allons utiliser pour saisir les fiches de résultats. Voilà, il y aura deux opérateurs qui vont venir, qui vont s'en occuper. C'est eux qui seront formés avec ça, ils vont utiliser ce matériel-là pour envoyer les résultats. Ok, c'est bon ? Les trois applications principales du système sont donc testées. Le transfert des données, e-mail, recueil et transmission de fichiers, la surveillance vidéo des sites équipés, la communication directe en visioconférence entre le site central et les bureaux de 45 circonscriptions. Comme vous l'avez vu, à un déploiement de matériel technique exceptionnel, les gens pourront dire avec précision qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont entendu et quelle est la situation des résultats. Le fait de raccourcir le temps entre la fin des opérations et la proclamation des résultats provisoires, ça permet de rassurer davantage qu'il n'y a pas une machine quelque part qui est en train de faire un travail pour triturer, traficoter les résultats, de manière à produire un résultat autre que le résultat des urnes. Donc tout ce branle-bas technique, c'est pour vraiment arriver à rassurer sur la crédibilité du système et l'acceptation par tous des résultats. Et c'est le jour J. Les électeurs investissent les bureaux de vote pour élire leurs conseillers et députés à l'Assemblée nationale. Dès la fermeture des bureaux, les résultats centralisés au niveau de chaque commission électorale provinciale indépendante au CEPI sont directement transférés à la CENI par le système. La CENI inscrit le choix de la technologie satellitaire avancée de SES dans une vision gouvernementale d'avenir. En effet, après les consultations électorales, l'infrastructure qui a été déployée dans les 45 provinces du pays devrait servir avec l'avantage d'une mise en œuvre rapide à la connexion Internet au débit des écoles, hôpitaux et administrations publiques sur l'ensemble du territoire national. En réalité, c'est dans le cadre d'un programme de renforcement de la connectivité dans l'ensemble du territoire burkinabé. La première phase consistait à appuyer la CENI pour la transmission des résultats électoraux. Cette phase va nous permettre d'ailleurs, qui est comme une phase pilote, de pouvoir prendre toute la mesure de la complexité et des contraintes d'une telle technologie afin de voir comment pouvoir les utiliser au mieux pour les besoins de l'administration burkinabé en particulier et de l'ensemble des citoyens en général. L'ambition du gouvernement, c'est de mettre dans les 45 chefs-lieux de province des antennes satellitaires, non seulement pour interconnecter les provinces, parce que c'est l'un des plus gros soucis que nous avons actuellement. Si vous êtes burkinabé ou étranger, avec une activité donnée, vous ne pouvez pas aller vous installer, peut-être à Dori, tout simplement parce que sur place, vous ne pouvez pas mener certaines activités à cause du manque de connectivité. Donc l'objectif, c'est de pouvoir renforcer cette connectivité-là à travers l'augmentation de la bande passante internationale, mais aussi de pouvoir interconnecter l'ensemble des chefs-lieux de province de notre pays. Et bien sûr, dans ce cadre, il est prévu le redéploiement des équipements qui ont été installés pour les élections. Et cela, bien sûr, au profit des administrations déconcentrées, des écoles, des services de sécurité qui doivent communiquer, mais aussi un appui à nos opérateurs économiques et à nos populations qui ont besoin de pouvoir avoir accès à l'information, qu'elle soit administrative ou dans le cadre de leurs activités rémunératrices. Après le vote des électeurs, la CENI, en charge de l'organisation du scrutin, se félicite d'avoir contribué, grâce à la sûreté renforcée du système, à instaurer la transparence, tant dans le déroulement des opérations de vote que dans la transmission en temps réel des résultats. Elle se réjouit également que le Burkina Faso franchisse une étape importante de son développement avec le déploiement de ses dispositifs de connectivité au débit par satellite offert par SES Broadband Services. SES, quant à lui, est tout à fait prêt à accompagner le gouvernement burkinabé dans ses besoins d'applications satellitaires complémentaires. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –